Bienvenue dans ce premier épisode de l'Ambition au féminin, le podcast qui donne le micro à des femmes qui ont vécu des histoires extraordinaires. De leur parcours d'athlète à leur reconversion professionnelle chez Alliance, elles se racontent avec émotion. Aujourd'hui, on tend le micro à Asia Elanouni, la Française la plus titrée aux Jeux paralympiques en athlétisme et officier de la Légion d'honneur. Après avoir commencé sa carrière sportive en 1999, elle perd progressivement la vue. Ambitieuse, elle ne s'est pourtant pas arrêtée là, bien au contraire, elle se surpasse et dépasse son handicap. Elle porte autour du cou 15 médailles d'or. Voici une championne que rien n'arrête. Salut Asia. Bonjour. Merci de répondre à mes questions aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais te demander, comment décrirais-tu la réaction de tes parents lorsque tu leur as annoncé que tu poursuivais une carrière dans l'athlétisme ? Mes parents m'ont été très surpris parce qu'ils ont découvert ça. En fait, ce n'est même pas moi qui l'aurais annoncé, c'est qu'ils ont découvert ça à travers les médias. Je leur ai caché toute ma préparation pour ma première sélection aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire de belles performances et à être médiatisée. Et c'est en me découvrant à la télé qu'ils ont compris que je faisais une carrière de sportive de haut niveau. Est-ce que tu te souviens de ta première compétition internationale ? Ma première compétition était en 2001 en Pologne pour les championnats d'Europe. Et avant cela, je faisais tout ce qui était les championnats de France au niveau national. Donc, il n'y avait pas beaucoup de féminines. Je gagnais tout. Et puis, lorsque j'ai eu cette sélection, je suis arrivée avec un égo surdimensionné en pensant que j'allais tout gagner. Et grosse surprise, échec total dans toutes mes épreuves dernières, en tout. Mais parce que j'ai tellement été prétentieuse quand j'ai su ma sélection que je ne me suis pas entraînée. Je n'ai fait que manger. Donc, j'ai pris énormément de kilos. Et du coup, dernière dans toutes mes épreuves. En 2012, tu rejoins le programme de reconversion professionnelle des athlètes d'Alliance. À ton avis, laquelle de tes qualités d'athlète te sert le plus dans ta vie professionnelle ? Alors, mes qualités, je pense, qui me servent le plus au sein d'Alliance, c'est ma persévérance. Pourquoi ? Parce que je ne viens pas du tout du monde des assurances. Je ne connaissais pas du tout Alliance. Donc, il a fallu apprendre un métier à 30 ans, apprendre les codes d'un métier nouveau pour moi. Et même encore aujourd'hui, je continue à apprendre parce que je n'ai pas fait d'études dans ce secteur-là. Donc, je continue à apprendre. Donc, je pense que c'est ma persévérance. À ce sujet, Alliance t'a accompagnée dans cette reconversion professionnelle. Avais-tu une idée de ce que tu voulais faire et de quelle manière les équipes d'Alliance t'ont-elles guidées dans cette réflexion ? Lorsque Alliance m'a proposée et m'a embauchée au sein de leur compagnie, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. Je savais que j'allais apprendre quelque chose de nouveau. Je savais que ça allait être dur. Je me posais même la question de savoir est-ce que j'allais durer au sein d'Alliance. Alliance a su justement, comme je l'ai dit, m'apprendre un métier, à mettre tout en place pour que je me sente bien et que je me sente à l'aise. Et j'ai surtout rencontré des collègues qui m'ont tous les jours accompagnée dans mon épanouissement professionnel. Aujourd'hui, quel poste occupes-tu chez Alliance et est-ce que tu t'y sens épanouie ? Aujourd'hui, j'occupe le poste de gestionnaire des cotisations collectives au sein d'Alliance. J'y suis depuis 2018 et je me sens, oui, je me sens épanouie, je me sens bien, je me sens en confiance, même s'il y a des moments où je me sens, où j'ai des doutes. Je pense que chaque être humain en a. Je me sens bien parce que je suis arrivée au sein d'une équipe qui m'a prise telle que j'étais, sans avoir de préjugés, qui continue dans la même lignée que mes précédents collègues à m'apprendre un métier que je ne connaissais pas, le métier des collectives. Et ils me redonnent parce que je suis arrivée dans ce service en étant fragile, en étant vulnérable. J'avais oublié toutes ces valeurs que le sport de haut niveau m'avait appris, donc j'avais l'impression d'être beaucoup plus fragile parce que c'était un nouveau monde. Et au fur et à mesure, quotidiennement, ils ont su, juste par leur parole, leur présence, leur discussion, m'apprendre à enlever cette fragilité et avoir un petit peu plus confiance en moi dans mon métier. Je vais te faire passer un enregistrement sonore qui date de 2012. C'est le seul indice que tu auras. À toi de me dire où est-ce qu'il a été enregistré et qu'est-ce que tu ressens en écoutant ça. Alors, c'était en 2012, aux Jeux paralympiques, mes derniers Jeux. C'était le podium de ma dernière course, le 200 mètres, où là j'ai fait un record du monde, où je me suis éclatée. Et sur ce podium, c'était ma dernière Marseillaise. J'étais mitigée sur ce podium, j'étais très heureuse et en même temps très triste. Mais l'image que je voulais laisser, c'était quelqu'un de fière, d'heureuse, qui dit au revoir au monde du sport avec une belle Marseillaise. Et pour finir, j'ai une dernière question qui me paraît extrêmement importante. Qu'as-tu à dire aux journalistes qui tendent le micro aux athlètes essoufflés juste après le 400 mètres ? Ce que je pourrais dire à des journalistes, après l'arrivée d'un 400 mètres, c'est laisser l'essouffler. Merci beaucoup, Asia, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à suivre les autres épisodes de ce podcast sur notre chaîne YouTube Alliance France et sur nos réseaux sociaux. Merci à vous.